Musique de générique Je suis un peu en retard parce que ce matin ça a été la course J'avais des trucs à faire à l'extérieur J'ai un petit camarade qui partait de la maison Qui vient juste partir A qui je voulais dire au revoir Je vais attendre qu'il y ait des gens éventuellement Avant de lancer Je suis en train de remuer mon café si vous vous demandez ce que je fais J'ai fait un petit camarade J'ai fait un petit camarade J'ai fait un petit camarade ... ... ... ... ... ... ... Allez, je vais lancer le jeu ! ... ... ... ... ... ... ... Alors, où on en était ? ... ... ... ... ... ... stream de beaucoup plus que deux heures j'avais streamé j'ai streamé cinq ou six heures d'affilée et j'ai qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a fait on est allé on a fait l'île 2 on a fait l'île on a fait l'île 3 pardon on a fait l'île 4 sur l'île 4 on est mort comme des donneux mais vraiment vraiment comme des nuls je suis je suis morte comme une nulle du coup j'ai recommencé j'ai changé de royaume changé de rennes c'est pour ça qu'elle est habillée en rose maintenant et on est retourné sur l'île 3 et sur l'île 3 on a débloqué c'est cet hôtel là donc on verra on va le découvrir aujourd'hui on va découvrir ce que c'est ce que ça fait et on est allé se rendre on est retourné se rendre sur l'île 4 quand une fois on va essayer de finir l'île 4 sans mourir cette fois ci histoire de dévoiler cette partie de la carte l'île 5 ça 1 2 3 4 5 c'est ça coucou moineau midi et zouzou ouais c'est ça alors je ne suis pas un petit personnage avec une tête ronde et un gros nez rouge mais pourquoi pas pourquoi pas je vais noter ça dans mon petit cahier des trucs à mettre sur le stream voilà c'est noté en attendant c'est peut-être pas plus mal de regarder un petit peu des trucs quand on est au boulot pour se détendre entre midi et deux café n'oubliez pas de boire allez et du coup on commence tout juste l'île 4 on n'a pas encore exploré et on a le cerf dédicace à shiro qui sera peut-être là aujourd'hui il est possible que ça lag un peu aujourd'hui parce que j'ai en même temps du traitement vidéo derrière coucou hendrix alors moineau c'est vrai je t'ai pas demandé comment ça va aujourd'hui ça va bien j'espère oui non mais la petite reine je sais qu'il est là quand je l'ai vu tout à l'heure est-ce qu'elle va me suivre voilà parfait alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai abattu tous les arbres qui qui traînaient un peu au milieu parce que j'ai pas besoin de des arbres ici et comme ça le temps que je fasse l'aller-retour avec l'autre côté de l'île les chasseurs ont trouvé des lapins et donc j'aurai de l'or moi ça va bien merci ça va mieux maintenant ça va nettement mieux maintenant bon c'est bon on a dit qu'on allait explorer donc on traverse cool oh ça va être creepy ce petit fantôme qui me suit comme ça là oui parce que du coup pour l'instant je sais pas encore de quel côté est le gros portail et de quel côté est le ponton oh ça c'est là c'est loin donc ça c'est le nouvel hôtel ce qu'on a trouvé ah ce fantôme qui me suit à chaque fois que je me retourne ça m'inquiète c'est le stress c'est le stress s'il y a princesse ok d'accord donc on est du côté du ponton donc c'est bien donc c'est bien parce que du coup en fait les hôtels l'hôtel l'hôtel qu'on va dont on a besoin en fait qui est pratique stop voilà c'est ça barre toi le petit monstre le petit monstre il se rebarre dans le portail voilà donc le petit monstre comme s'il me touche il fait tomber une pièce de mon porte-monnaie donc autant toutes mes pièces mes pièces représentent mon nombre de PV en fait tant que j'en ai sur moi elles vont tomber elles vont tomber donc elles vont tomber une fois sur deux sur le sol et l'autre fois dans l'eau en fait donc je risque de les perdre alors que si je les jette par terre ils vont attraper les pièces et partir avec donc il vaut mieux que je les jette par terre pour qu'ils les récupèrent plutôt qu'ils me tirent dessus enfin plutôt qu'ils m'attaquent et que j'ai des chances de perdre mes pièces tout simplement sachant que si j'ai plus de pièces si j'ai plus de pièces du tout c'est ma couronne qui tombe et quand ils attrapent la couronne je perds la partie c'est ce qui s'était passé la dernière fois voilà non merci Hendrix merci je trouve que la caméra effectivement en général les webcams vont bien allez de l'autre côté à quoi ça ressemble ah le chien on le récupérera quand on aura fini l'exploration lui on va pas le récupérer alors pour information lui c'est le ermite de la dernière fois qui nous permet de construire une boulangerie qui nous permet d'attirer des petits bonhommes directement chez nous et c'est pratique par contre peut-être qu'il vaudrait mieux que je fasse ça bon je vais pas avoir le son dans le bon sens mais au moins vous aurez pas le micro devant mon pif alors j'ai rien changé au niveau des réglages de la caméra pour l'instant donc ah on va acheter la carte pour dévoler une partie de la map comme ça même si on décède comme des gros nuls et ben c'est pas très grave ok et là c'est direct le gros gros portail bon bah c'est tranquille une île plutôt tranquille on essaye juste de pas se jeter sur les monstres et ça doit le faire on a dit hop le dogo en fait si tu veux Hendrix pour l'instant je pense que j'ai mal fait l'installation du truc que j'utilise where is dogo il est là dogo on le voit presque pas parce qu'il est très foncé celui là oh super de l'argent parce que nous on aime l'argent c'est parfait il va falloir que j'aille acheter l'âge de pierre à droite aussi maintenant qu'on a de l'argent on est parti pour ça tellement d'argent ça déborde par nos poches à droite ça nous arrange on a un grand grand terrain de chasse un petit Jean-Jacques avec le magnifique cerf un autre cerf hop les petits Jean-Jacques qui ont pris des monstres sur la tête pendant la nuit c'est un banquier merci parce qu'on a plus de place et qu'on veut pas gaspiller l'argent des chasseurs très très efficaces oui donc du coup j'ai pour l'instant j'utilise une solution absolument crasseuse c'est à dire que le logiciel que j'utilise en fait offre une preview de la webcam et que j'écrope en fait la preview de la webcam plutôt que de chercher à installer correctement les pilotes logiciels parce que je crois que je me suis trompée quand j'ai installé le truc et du coup j'ai foiré l'installation des pilotes et que du coup EBS ne détecte pas mon téléphone comme une webcam classique et que du coup je ne peux pas l'ajouter comme étant une webcam et voilà donc pour l'instant c'est un peu des réglages pi faut mettre hop là parfait on a des économies et ça va nous permettre de faire des trucs je remonte la luminosité de mon écran coucou dit elle est géniale ta chauve souris c'est super un cerf et pouce t'as vu il est trop beau c'était pour faire plaisir à Shiro hop et les builders du coup ils vont se bouger et ils vont me fabriquer les petits murs et tout ouais il est trop classe regarde si je suis immobile en plus donc ils mangent normal surtout voilà ils nous regardent et tout alors t'es tellement plus haut au dessus de la populace quoi c'est la reine de la forêt c'est trop cool un petit Jean-Jacques encore des Jean-Jacques qui se sont fait taper dessus pendant la nuit et ouais j'ai un chien t'as vu j'ai un dogo il est trop cool et ça c'est des trucs qui n'existent pas je crois le chien n'existe pas je crois dans le premier on va recruter des petits copains ah bah oui mais c'est normal le classique il a été développé je crois en une semaine il a été développé à l'occasion d'une game jam donc un truc un événement qui est vraiment réduit dans le temps alors que Newlands c'est la suite c'est des gens qui ont décidé de l'améliorer donc faire un remake avec un gameplay qui a un peu évolué ah oui bien sûr il peut repasser ce gros malin oui tu vois je me moque gentiment de lui en disant oui t'oublieras pas tes chaussettes t'oublieras pas ton casque mais bon ça va je suis pas trop loin de la vérité quoi il faut que j'aille donner de l'argent à notre ami le banquier parce que j'ai plus de place dans mon porte-monnaie par contre le cerf si tu veux il court super vite en forêt mais non c'est il est fait pour courir en forêt tu vois c'est c'est son élément naturel non mais c'est pas grave on pourra gentiment se moquer de lui la prochaine fois qu'il nous dira qu'il oublie rien on avait dit qu'il fallait pas rentrer dans les petits monstres comme des andouilles comme la dernière fois c'est ça non mais je trouve pas ça particulièrement gracieux d'ailleurs quand j'ai commencé à jouer à ce jeu là j'arrêtais pas de dire boing 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 à chaque fois qu'il bondissait je trouvais ça marrant oh il s'est fait one shot au revoir les petits monstres mais c'est pas c'est pas la monture la plus disons c'est pas la monture la moins gracieuse voilà on va dire ça comme ça j'espère si on entend bien le jeu ouais c'est mieux on entend pas le son bon bah du coup je vais faire une petite pause au milieu pour ouvrir la porte du gars qui a oublié son casque je dirais que c'est de sa faute voilà et du coup l'endroit où on peut récupérer le cerf comme monture c'est super classe c'est une petite cascade et tout ouais là on va le problème c'est qu'il y a en bas il n'y a pas de digicode je suis obligé de on est obligé de sonner je suis obligé d'ouvrir à la main pour des raisons absolument pas logiques d'ailleurs ah oui et puis le cerf regarde pour les autres en fait c'est des cerfs hétéros c'est des cerfs homos parce que je crois pas qu'il y a des espèces de cerfs où les femelles portent des bois donc les autres cerfs qui sont plus petits ils tombent amoureux du grand cerf et ils me suivent ah oui il y a quoi du coup comme il y a quoi comme autre espèce enfin le nom de l'espèce en particulier parce que la dernière fois avec Hendrix on s'était renseigné sur des espèces de cerfs en fait la famille des cerfs est très très large il y a énormément d'animaux compris dedans tiens banquier regarde hop d'argent c'est la nuit c'est la nuit il y a c'est la nuit il y a il y a alors à quoi me sert le chien le chien c'est un animal qui aboie pour signaler de quel côté il ya des monstres et il me sert aussi de pv c'est à dire que les petites bestioles ils prennent le chien en premier s'ils le voient traîner ils le prennent et il se barre avec normal il est trop cool ce dogo tu vois tout le monde veut le veux et oui c'est triste quand ça arrive et on a débloqué un autre truc aussi mais je le montrerai pas sur cette île là parce qu'on n'en a pas besoin je montrerai juste avant de partir de l'île éclaircir ça sert de virginie d'accord peuvent d'accord c'est hasard c'est hasardeux soit et bien il faut croire que nous sommes en virginie mais bon il est très probable qu'ils aient aussi des des serres homo tout simplement du coup andrix t'as pu répondre à slag ou pas ah ouais chez les rennes ouais mais là c'est pas des rennes les rennes ça a tendance à vivre dans des endroits où il y a moins de forêt ah cool il arrive ok ça voudrait dire que c'est des chevreuils qui sont amoureux d'un cerf on 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 Les fameux cerfs truites nourries aux hormones. Les fameux cerfs truites nourries aux hormones. C'est peut-être beaucoup de pièces d'un coup. Les fameux cerfs truites nourries aux hormones. Je trouve qu'on a un problème de mentalité avec tout ce qui a rapport avec la normalité, le fait d'être malade ou bizarre ou pas comme les autres. On a tendance à dire que si tu prends des médocs, c'est que tu es malade. Si tu n'es pas capable de faire certaines choses comme d'autres personnes, c'est que tu es handicapé. Les pages Wikipédia ne sont pas disponibles en français ? ... 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 là 1 2 5 5 6 9 10 Et après ça on va pouvoir commencer à faire des chevaliers. On va attaquer les petits portails à droite pour nous sauver. Je trouve ça assez ironique, la tonne de lapins sous l'hôtel des archers. Je trouve ça assez ironique, la tonne de lapins sous l'hôtel des archers. Ça on peut les renforcer. Parce qu'il y en a autour. Coucou Mirachad ! Comment ça va ? Eh oui, t'as vu, j'ai mis une webcam et tout. Je vais défaire les photos de l'installation. C'est à eux, il se crue ! C'est parti. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un résumé de la semaine dernière du coup ? Ah cool, c'est bien de bien manger. C'est parti. C'est parti. Ils sont trop magnifiques nos chevaliers en rose. En plus, un archer sur deux est rose, du coup, c'est vraiment trop bien. C'est parti. Allez, pas le temps de niaiser. Vous allez tout de suite casser le premier portail. Ça nous arrangera. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait. Ils ont écrasé la vague de monstres de la nuit. Puis ils vont casser le portail. C'est impeccable. C'est impeccable. Ce qui est bien aussi, c'est que quand il y a des pièces d'or, les petits monstres, ils attrapent d'abord la pièce d'or plutôt que de taper sur les personnages. Du coup, les personnages ont le temps de taper sur le petit monstre. Ce qui fait que le petit monstre, au final, ne peut pas partir avec la pièce puisqu'il est mort. Et on va rentrer pour voir comment ça se passe de l'autre côté, du coup. Puisqu'on va subir une grosse vague d'attaque. Super, merci. Est-ce que j'ai le temps de recruter ? Potentiellement. Barrez-vous. Et du coup là, vu qu'on a cassé le portail, il y a l'espèce de nuit rouge qui s'abat sur le monde. Ce qui fait qu'on n'a pas de jour pendant un certain temps. Donc là, ça tient sans le souci. On peut même les renvoyer tout de suite. On va casser le deuxième portail, je pense. Tiens, donne-moi de l'or, s'il te plaît, mon pied. C'est parfait. Attends. Où ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà C'est le moment Ouverture de porte C'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est le moment Sous-titrage ST' 501 C'est le moment Alors là il y a un portail Est-ce qu'il y en a un après ? Il y a un hôtel Et je crois que Après on est bon Non il y a encore un portail Ah il y a trois portails Ok Il y a un petit monstre qui m'est passé dessus Et je pense qu'il y en a un qui a pris mon chien Non c'est pas grave Non c'est bon Hourra le chien est toujours avec nous Dogo est toujours là Est-ce que nos potes builder vont survivre ? Est-ce que ça c'est une autre histoire 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 ? Bon si vous survivez pas J'ai envie de dire darwinisme J'ai donné l'ordre il y a super longtemps et vous avez décidé de bouger au moment où c'était le moins judicieux. Des archers plutôt efficaces. On recrute parce qu'on n'a jamais assez de personnel. Surtout quand les builders vont s'attaquer à couper du bois. À des moments pas forcément très judicieux. Hop là, ils sont là les monstres. Donc effectivement, nos builders se sont fait arracher la tête. Pas très étonnant. Allez, Dogo, on rentre. On n'a peut-être pas dû refaire des builders tout de suite puisqu'ils vont essayer d'aller finir les trucs alors qu'il y a des monstres dehors. En plus, ils avancent à deux à l'heure alors que le builder... Oui, gars. Non. Oui, c'est ça. Tire-toi. Super. Le monstre horrible est mort avant qu'il ait réussi à nous faire de dégâts. Ok. Et forcément, il y a le gros gros qui vomite des tout petits. Et c'est le début d'une belle journée. Ah, coucou ! Coucou, Elendel. Oui, t'as vu ? J'ai des cheveux bleus. Grâce à ma webcam en carton, en fait, c'est pas la webcam qui est en carton. C'est le truc que j'utilise pour tenir la webcam. Mais c'est un peu pareil. Bon, du coup, vu que le portail va être... va être tué. Ça va être plus simple. Je vais pouvoir commencer à faire des fermes. Après, la webcam, on en a dit le même, elle est pas top non plus. parce que c'est un téléphone portable dont la caméra est plutôt pourrie. Plutôt carrément pourrie. Même. C'est pour ça que là, il y a les rideaux. parce que si j'ouvre trop, en fait, ça fait trop de lumière. Du coup, il règle noir. Du coup, on voit plus ma tronche. Ah, mais elle fait l'affaire parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais si c'est la nuit, en fait, il faudrait que je... il faudrait que je mette autour de mes écrans de la lumière pour m'éclairer la tête. Ah, cool. Une nuit rouge. Alors que mes chevaliers... La lumière, c'est le mal. Bah, quand on a un écran, c'est clair que c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aime bien. C'est pour ça que je suis venue vivre dans le sud. C'est pour la lumière, principalement. Alors, non. Il n'y a pas de dragon dans ce jeu. Mais il y a d'autres montures. Il y a d'autres montures qui sont classes aussi. Non. Il n'y a rien qui vole. Non, il n'y a pas de loup géant. Ça serait très très classe. Ça serait très très classe. Mais s'il y avait un loup géant, ça voudrait dire que dans la forêt, il y aurait des loups et ça serait super relou. Super relou. Un chameau. Non. Tute-tute, les rageux. Une calèche. Une dirigeance. Voilà. Je me déplace en dirigeance. Alors, du coup, le portail est construit. C'est pas mal, ça. Ça serait trop cool, les loups dans la forêt. Non. Non. Non, parce qu'après, je ne pourrais plus du tout me déplacer. J'en ai six. Je peux me faire mon petit tunnel du Nidus. De rien. Absolument de rien. Si tu veux des blagues un peu pourries, ne pas hésiter à demander tous les jours. Là, j'étais trop près du petit tableau. Mince. Druide. Oui. Bah, heureusement que eux, là-bas, ils s'en sortent. Oh là. Dégommez-moi ça. Je vous prie. Ça n'a pas l'air évident, hein. Ça a été un peu la galère. Bah, disons que de base, ouais, t'as vu, hein, il a l'air de beaucoup, beaucoup faiblir. Il a fait un malaise. Le souci, c'est surtout que de base, en fait, je pense que mon personnage pourrait pas se déplacer en forêt, en fait. Alors que c'est un peu essentiel de pouvoir le faire au début. Ah oui, j'avais commencé à construire une ferme. là. Comme ça, je vous montrerai ce que fait l'autre hôtel. Ouais, mais mes chasseurs, ils retaillent. Ils veulent pas aller en forêt. Imaginons plus s'il y avait des loups, quoi. Non. Plut. Je fais un exemple On n'est pas dans ce genre d'optique Tiens donne moi de l'argent s'il te plaît Ah super on va avoir des fermiers Je vais aller activer du coup l'hôtel De l'autre bout de la map Je pense qu'on se porte très bien Que ce soit avec ou sans Il est où mon petit campement ? Bien loin ce campement Voilà Je vais recruter Et puis je vous explique Alors cet hôtel Vous voyez quand on l'active La statue elle s'équipe d'une faux et d'un panier C'est un hôtel qui améliore Les compétences Les compétences des fermiers Et qui fait qu'ils travaillent plus efficacement Alors Pourquoi est-ce que j'ai hébergé mon compte d'annonce sur bots in space ? Parce que pour l'instant j'ai pas les compétences pour le faire Et pas l'envie de me prendre la tête avec Mais à terme je compte effectivement Lier mon compte avec différents bots Pour poster des trucs automatiques Et du coup pour l'instant je poste à la main Mais à terme il est prévu que Alors vous voyez là par exemple Comme j'ai activé l'hôtel La ferme elle fait des petites étoiles qui brillent Ça veut dire que les Les légumes poussent plus vite Ah celui J'aurais pas eu le temps De Lui donner tout mon or On sait jamais Si il y a un petit camarade qui débarque Ouais il faudrait que je demande à ce lag Ouais c'est ça Je lui dirais En échange de ton casque Parce qu'en fait Là il vient de partir Il vient de partir de la maison Et avant de partir Parce qu'il oublie toujours des affaires chez moi Je lui ai dit Oublie pas tes chaussettes Et oublie pas ton casque Parce qu'il lui est déjà arrivé D'oublier des chaussettes et un casque Et il a oublié son casque Une catapulte plutôt efficace Rien à dire Allez donne moi de l'argent Je vais construire le bateau Non mais c'est bon Je lui ai rendu son casque maintenant Tu vois Je ne suis point mesquine à ce point Eh ouais C'est l'inconvénient C'est pour ça que c'est bien D'avoir le banquier Merci Merci petit archer Eh Ok Parfait Il faut un nouveau plan Mais si je lui demande Il le fera Si je lui demande gentiment Il le fera Mais j'aimerais bien apprendre A le faire en fait Moi aussi j'aime bien Monter en compétence Pour être indépendante Et ouais J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens Qui bloquaient l'instance Je trouve ça un peu dommage Mais bon C'est pas grave Eh t'as vu Eh t'as vu Non c'est le banquier Les archers C'est parce que C'est parce qu'ils avaient pas pu me donner Ce qu'ils avaient gagné De la veille Et le banquier C'est parce que J'ai beaucoup économisé Du coup quand j'ai besoin d'argent Il me le rend Comme elle est censée faire Un vrai banquier en fait Quand t'as besoin de liquidité Il te donne de l'argent Hop Bateau à l'eau Il va bientôt pouvoir se sauver Alors du coup là On voit bien On voit bien Les plantes Elles poussent super vite Par rapport à Quand y'a pas L'hôtel activé Mais tu vois Mirachat Moi j'utilise Linux J'aime bien utiliser Linux J'ai un dual boot Avec ma distribution favorite Et je code naturellement dessus Mais on peut très bien développer Sous Windows Ça marche Ça marche C'est Chacun qui voit Ce qu'il préfère faire Ce qui est le plus confortable Pour lui Pour elle lui Sori à l'oral Ah On a dit Non le chien Non Dogo Je crois que le chien a été mangé J'ai fait l'andouille Je suis allé me jeter Dans les monstres Et mon chien a été mangé Je suis triste Bah écoute Slag En fait Slag est quelqu'un Qui aime bien La techno Les nouvelles techno Et Il aime bien faire Plein 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 De trucs différents Et il a déjà Monté une instance Donc si tu veux Que je lui demande Comment il a fait Il m'a dit Que c'était pas compliqué Mais bon lui Après il est habitué A faire du rubis Il aime bien C'est pas qu'il soit digéré En fait C'est qu'il est transporté Jusqu'à Jusqu'à un autre portail Voilà c'est ça Quand on C'est exactement Ce que je lui ai dit Je lui ai dit Mais moi je connais pas rubis Il y a plein de gens Qui essayent de monter Des instances Et qui galèrent Parce qu'ils comprennent pas En fait Ce qui se passe Quand tu connais pas le web Quand tu connais pas le développement web Quand tu connais pas le développement Sous rubis Je pense que c'est vraiment chaud Quand tu connais pas linux En fait c'est la C'est le Le triumvirat Pour celui là C'est T'as linux Parce que c'est quand même plus simple De faire tourner un serveur Sous linux De En deuxième T'as Le développement web De manière générale Et en troisième Le Le rubis Puisque c'est codé En rubis Mais je sais pas T'as utilisé quoi Jusqu'à présent Comme distribution Mira C'est bon. Il sait faire chez eux. C'est bon. Voilà, super. Le deuxième portail, comme ça. C'est lui qui tient cette instance. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui te dérange pour l'instant dans Linux ? Est-ce que tu dis que t'as l'air de pas... J'ai l'impression que tu aimes pas ça. Tu dis que... Tu dis que t'aimerais bien aimer. Ça veut dire que pour l'instant t'aimes pas ça. Donc qu'est-ce qui déplaît dans Linux ? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent déplaire. C'est pas étonnant. Oui, mais c'est pas Windows, c'est clair. Dans ce cas-là, tu vois, quand on dit « Ouais, c'est pas Windows », il faut chercher « Qu'est-ce qui te plaît dans Windows ? » « Tout » Oui, ça se voit. Pas du tout. Absolument pas. Allez, réparer le mur, c'est le plus urgent. C'est... En fait, ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est pas Linux qui te pose problème, c'est plutôt les... les gens, la communauté, à ce niveau-là. Parce que Windows, c'est pareil, si tu vas par là. Tu considères que... Ça coule de source, t'as rarement des questions à te poser sur ton Windows. Parfait. Parfait. Ah oui, ça s'est pas encore construit. Ça tombe bien que vous bougiez parce que je vais en avoir besoin, en fait. Voilà. Donc là, je vais avoir plein d'argent et ça va tout retomber par terre. Et dans la flotte. Ça, ouais, le côté... Tu peux pas trouver sur comment ça marche.net un truc qui te dit et ben, du coup, tu vas cliquer là et puis avec des imprécrans et tout. Ça, c'est... C'est super dur parce qu'il y a personne qui s'occupe de le faire dans la communauté et c'est vraiment chiant. Ouais, pour Skype, c'est pénible. En fait... Pourquoi pour Skype, c'est pénible ? Eh bien, c'est simple. J'aime. C'est parce que Skype n'a jamais vraiment développé de clients pour Linux. Et donc, on repose sur le fait... On repose sur les ancêtres de Skype quand c'était encore développé par des amateurs et que c'était pas racheté par Microsoft. Alors, Discord... Pour les mises à jour Discord, donc je t'explique, du coup, j'en profite. Le point d'hab, il te sert à installer Discord. Tu double-clic dessus sur Ubuntu, ça va t'ouvrir l'interface graphique de gestion des paquets. Et une fois que t'as ça ouvert, ben... Tout simplement, tu l'installes et après, Discord tout seul comme un grand à chaque fois que tu le lances, il check les mises à jour et il les installe. Voilà. Ouais, t'as vu, c'est chouette, hein, les pièces d'or qui tombent et tout. Je trouve que la physique de ce truc-là est vraiment chouette. Ah ouais ? Pas chez toi ? Chez toi pas ? Chez toi pas, le Discord se met à jour ? Chez toi, le Discord ne se met point à jour tout seul ? Il est encore dans le bateau, hein. Ah ouais ? Ok. Ben, je ne savais pas que t'étais obligé de le faire à la main. C'est pas le cas sur le mien qui est aussi à Ubuntu 16.04. Bah, essaye. Essaye. De toute façon, ils ne font pas des mises à jour tous les trois jours. ils en font tous les mois. C'est ça ? Je crois qu'ils font une montée de version tous les mois. Même moins souvent que ça, encore. coucou parmi fer. Suffisamment fréquent pour que ce soit relou de toute façon, de le faire à la main. Ah ! Oui, non, mais pour le point d'ebb, ok. Mais si tu simplement, si tu ouvres Discord, il essaye de te mettre à jour quand tu ouvres Discord sous Ubuntu. tout au milieu de l'écran, tu as une petite fenêtre avec le petit logo de Discord qui tourne et qui te dit « Mise à jour en cours ? » Non ? Ah, bien wesh. Bien wesh, parmi. Tu t'es installée à un environnement de développement sur ton PC ? Ah, c'est bizarre. Pas le comportement sur mon truc. Moi, je double-cl... Je l'ouvre... Ah, ok. T'as une veille. Je l'ouvre tout simplement. Et il m'installe. Avec parmi, on fait partie... Je sais pas... Elendel, je crois que tu avais... Re-moineau. Elendel, je crois que je t'avais vue. J'avais linké à un moment où on fait partie d'un groupe de dev et on essaye... C'est un projet secret. Et on essaye de se faire une page... Enfin, un site web qui nous permette de répondre à nos besoins, donc... En termes d'organisation, notamment. Non, pour l'instant... C'est une petite pièce en équilibre. Pour l'instant, il n'y a rien d'abouti. Tu l'avais installé comment du coup, Discord ? Oui, je n'y a rien d'abouti. Ou peut-être que tu n'as pas activé les mises à jour automatiques ? Je ne sais pas si ça s'active à la main ou pas. Et du coup le site web en question à L&L on le développe en PHP et notre framework web c'est Symfony 3. Et on a tendance à coder ce Ubuntu parmi faire en VM et puis moi je me suis fait un dual boot parce que je préfère... Je trouve que c'est la plus pratique. Alors avant de partir on va récupérer ce petit personnage. Voilà qui va monter avec nous et je vous montrerai sur l'île d'après ce qu'il fait. Là on n'en avait pas besoin donc je ne l'avais pas récupéré parce qu'il se fait manger très facilement par les monstres donc j'ai pas voulu l'attraper. Et je l'avais gardé, j'avais laissé à l'abri dans sa maison. Symfony 2 était difficile à prendre en main je trouve. En fait si tu veux nous on l'a fait en BTS. On a appris à l'utiliser en BTS. La prof c'était le truc sur lequel on était censé se débrouiller et apprendre à se débrouiller seul, à faire de la veille technologique et à apprendre une techno sans aide de personne. Donc du coup on a dû faire le cookbook, on a dû tout se taper. Et effectivement c'est difficile surtout quand on ne connaît pas le dev web. Mais vu qu'on connaît un peu maintenant, c'est plus simple, c'est une organisation de fichiers qu'on connaît. Et puis de toute façon, on était dans les salles à avoir réussi à dev quelque chose. On a des potes qui ont mis plus d'un mois à afficher un hello world sur la page. Et nous on bossait, enfin on avait bossé comme des fous furieux. Allez, barons nous. Voilà, on développait en dehors des heures de cours chez Parmifère. Est-ce qu'on avait git ? Je crois pas. Je crois qu'on développait tous les deux sur le même PC. Et qu'on rageait du coup parce qu'on est des gros rageux. Allez, on révèle le nouveau truc de la carte. Ah, un cheval qui n'est pas top. Est-ce que je vais sur l'île 5 ? On va aller essayer l'île 5. Je sais pas si Symfony 3 est plus facile à prendre en main. Mais en tout cas, comme nous on s'en sort, du coup on sait faire. Alors, après la documentation est quand même extrêmement bien faite. Quand on débarque, quand on sait pas du tout utiliser le truc, la documentation est très bien faite. Alors. Il 5, c'est la dernière des îles. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'île 5 ? Sur l'île 5, on va comme d'hab explorer. Pour voir ce qu'il y a de chaque côté. Et on va faire ça. Toi, t'as intérêt à te mettre à l'abri, papy, parce que sinon, j'orale. Allez, j'explore. Ah, là, on est en pleine forêt, ok. Après, franchement, si tu veux qu'on t'explique ou quoi que ce soit... Si t'as pas peur des gens qui ragent sur les autres gens, parce qu'il est bien connu que nous ne rageons que quand nous développons. Donc il y a un portail à droite. N'hésite pas, je t'invite dans un Matermost. Aha, on révèle la pompa. Un deuxième portail. Je t'invite sur un Matermost, sur un TeamSpeak. Et on te montre comment on fait. Un troisième portail. Ok, il y a encore un Hermite ici, donc c'est bien. Et j'espère que sur l'île 5, on va débloquer le truc que je trouve le plus pété de l'île 5. Ok, et là, c'est le gros portail. Trois portails à droite et le gros portail. Ouais, on s'en était bien sortis au niveau des notes. Ah, c'est classique, t'inquiète. On fait pareil. La liste des projets non aboutis. Je sais pas ce que c'est, FramaSite. C'est un équivalent de Google Site. Où tu peux fabriquer tes sites en glissé-déposé. Laisse-toi. Voilà, c'est bien le petit monstre. Ouais, voilà. Exactement, Bépine. Mais déjà, ce qu'on va développer, c'est... Le premier site qu'on développe, c'est un site qui nous permet de faire une liste des projets qu'on a pas encore fini, tu vois. Et qu'on aimerait bien finir. Comme ça, on est sûrs de pas les oublier. Et ça, c'est cool. Hop, on récupère un Dogo. C'est qu'on sait sous une branche d'arbre. Coucou Varenne. Ça va ? Tant mieux si ça va. D'accord, c'est Blog Wiki, d'accord. Et bien écoute, bon boulot Varenne. Et du coup, qu'est-ce qu'on a à gauche ? Parce que pour l'instant, on n'a trouvé aucun des hôtels. Ah ! La nouvelle monture qu'on vient de débloquer. Qui est très très classe. Pour créer des sites dynamiques, c'est difficile aussi de faire du clic et déposer. Voilà, le côté gauche de l'île est immense. Ok. J'y vais. J'ai dit que j'explore, donc j'explore. Un gros cheval noir en armure. Un cheval de guerre. Alors, son pouvoir à lui, c'est que... Quand... Quand je le lance... Voilà. Vous voyez, ça fait cette espèce de petit éclat. Y'a pas d'hôtel ? Je suis sur une île où y'a pas d'hôtel ? Y'a pas d'hôtel pour les archers, ni pour les fermiers ? Eh ben, on va se barrer le plus vite possible. Y'a un portail, du coup. Deux portails. Alors, je vous expliquerai ce que ça fait, le 3 portails. Non, je ne lance pas des poneys. Ah, t'as vu, hein, c'est... Son pouvoir, c'est... Je suis fabulousse sur 20. Bon, déjà, il a une endurance de malade. Il peut courir pendant un temps fou. Et alors, mais qu'est-ce que ça fait que ce truc là, qui... Qui fait de la lumière et qui me rend fabulousse ? On va le voir tout de suite. À part de la lumière, ça effraie pas les petits monstres, la lumière. Oh, j'ai plus de pièces. Que se passe-t-il ? Je peux plus jeter de pièces. Ah oui, effectivement, j'ai plus d'argent. Merci. Bah, c'était short, en fait, j'ai failli mourir. Well, well, well. Alors, on va s'approcher des autres zigotos, comme ça je vous montre. Bon, il faut juste que son pouvoir se réactive, s'il veut bien. Voilà. Alors, vous voyez, tous les gens autour, ils clignotent. Eux aussi, ils sont fabulous. À quoi ça nous sert ? De faire clignoter. Ça les rend invulnérables aux attaques des petits monstres, pour un coup. C'est-à-dire qu'en gros, si je vais au combat avec des gens et que je déclenche le pouvoir, ils peuvent prendre des baffes de la part des petits monstres sans problème. Après, moi, je le trouve pas super OP, ce truc, parce que je trouve que c'est pas non plus hyper développé comme pouvoir. Ça permet pas de faire des trucs complètement pétés. Je trouve que le cerf est quand même plus pratique du fait qu'il attire les biches et qu'il court plus vite en forêt. En fait, ça lui fait deux avantages. Même si celui-là a beaucoup d'endurance, son pouvoir de base, je le trouve pas super, super intéressant. C'est clair que si je pouvais attaquer les monstres moi-même, ça serait plus intéressant pour moi. Mais bon, on va le garder pour l'instant. Ça, c'est une monture qui est bien classe. J'ai pas d'hôtel, mes archers, ils sont nuls. Oh là là, j'ai même pas vu si de l'autre côté j'avais des hôtels. Je crois que pas, pas à droite. Je crois que je suis sur une île où j'ai rien. J'ai eu un pop tout pourri. Mais vraiment pourri, pourri, pourri sur moi. Alors voilà, pourquoi est-ce que les petits types comme ça, ils sont facilement tapés par les monstres ? Parce qu'ils restent tout le temps à l'extérieur ! Ils sont le fous ! Oh là là. D'hôtel. Ah non 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 non, hôtel A-U-T-E-L. Et du coup, on va voir tout de suite à quoi sert notre pote. Viens là. Il me faut une tourelle au niveau max pour pouvoir l'utiliser. Désolé. Non non, un hôtel pour prier les dieux style offrande. Voilà. Donc, hop. D'habitude, on peut rien en faire. On détruira le niveau 3. Mais là, du coup, avec lui qui est un ingénieur, on va pouvoir en faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Moineau l'avait vu la dernière fois. Je crois qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui l'avait vu. On peut en faire une petite boulangerie. Et à quoi elle sert la boulangerie ? Pour une pièce d'or, on peut faire un petit pain. Et l'odeur du petit pain se répand sur toute la map. Ce qui attire les petits péons des camps de péons. Qui se déplacent jusqu'à la boulangerie pour manger du pain. Ce qui fait que du coup, j'ai pas besoin d'aller les chercher dans leur campement. Ils viennent direct chez moi et sur les îles qui sont très grandes. C'est super pratique. Tadidalu. Oh là là Plus le bateau il est super loin De la maison Oh là là Les appâts, les petits appâts Ah bah là vous voyez là il y en a un qui court C'est parce qu'il a senti l'odeur du petit pain Et du coup si je les chope Avant qu'ils attraper le petit pain Ils mangent pas le petit pain Et j'ai pas besoin d'en refaire Parah Quand on chasse un peu plus grand. Mais non, c'est pas des zombies. Mais vous savez bien que les pauvres, ils viennent là que pour voler le petit pain. On n'est pas assez évolués pour inventer la CAF. Alors du coup, on invente juste une boulangerie. Je précise que ceci est du sarcasme et qu'il ne faut pas en vouloir aux gens pauvres d'avoir faim. C'est normal d'avoir faim. Quand on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter à manger, ben... Parfois, on vole. Ça arrive. Et on est souvent plus sévèrement punis parce qu'on a volé de la nourriture pour manger que parce qu'on a volé l'état en déclarant pas ses impôts alors qu'on est une immense entreprise. Ok. J'ai faim. Je me saisis donc de mon repas. Des chips. Ah ! Des retours. Alors, concernant l'Iberapel. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien, que... que notamment c'est ce que Gargon utilise. Et effectivement, je suis au courant que c'est ce que Gargon utilise, tu vois. Après, ce que je pense, c'est que... Il vaut mieux que je m'inscrive sur plusieurs plateformes de paiement parce qu'il y a plein de gens qui ont la flemme de se recréer un compte sur d'autres systèmes. Donc, si j'ai plusieurs plateformes pour payer, ça évitera que les gens aient la flemme de se dire « Oui, mais voilà, il faut que je m'inscrive, c'est chiant, tout ça. » Alors que si je suis inscrite sur plusieurs systèmes et que je dis « Ben, si on pouvait me donner un euro, ça serait sympa. » Et que la personne, elle est déjà connectée parce qu'elle ne déconnecte jamais ses sessions et que du coup, elle a juste à cliquer sur un lien et à cliquer sur « Valider », ben, il y aura moins le principe de la flemme. Ouais, il utilise, il utilise les Patreons. Donc, il l'utilise encore, du coup. Il a migré de Patreons vers l'Iberapé. Il a migré de Patreons vers l'Iberapé. Non, pardon. En fait, c'est quand Patreons a commencé à changer, ça a... Je pense qu'il y a eu un changement dans la hiérarchie de Patreons au niveau des décideurs. Et du coup, Patreons s'est mis à mettre des frais supplémentaires sur les petits types de 1 ou 2 dollars. Et juste avant ça, ils ont mis à jour leur... leur policie à propos de ce que les gens ont le droit de faire en échange d'argent sur Patreon. Et du coup, en fait, toutes les personnes, par exemple, qui décident du Fury dans le sens Fury Porn normalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser Patreons pour ça. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, Patreons en a marre de ces gens-là, ou que du jour au lendemain, Patreons fait suffisamment d'argent, il peut les chasser, en fait. Oui, c'est nul. Oui, oui, c'est très nul. Donc, même si dans ce genre de système, les gens disent « Oui, mais on l'écrit, mais on le fera jamais. » Ben, c'est écrit, ça veut dire que c'est possible. Si c'est possible, ça veut dire que c'est dangereux. Désolée, vous me dites, si le bruit est trop pénible, j'arrêterai de manger des chips. Ou je les tremperai dans un verre d'eau. Ah, c'est clair, les chips se mollent. Rien de pire. Ah, plein d'argent. Ben, écoute, bon après-midi, il y a l'un d'elle. Bon courage pour le boulot. Tout ça. Non. Bon, moi, c'est pas grave. Bon, moi, c'est pas grave. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai pas d'hôtel. C'est relativement nul. Ah, ça va être pénible. C'est ça. Ah, ça va être pénible. C'est bon. Ah. 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 Sauvons-nous, sauvons-nous, sauvons-nous. Sachant que le petit pote que j'ai sur le cheval, c'est si jamais il y a une créature qui me frappe, il tombe. La créature se barre avec. Bon bah il a pris le dogo en premier. Pas de bol. Adieu dogo. C'est la tristesse. Ouais c'est ça. Où est le petit pauvre ? Pas d'autre. Ah oui, et il descend quand je sors du royaume. Il descend de mon cheval. Quand je sors du royaume la nuit. Parce qu'il trouve ça pas raisonnable. Et que ça lui fait peur. Et on le comprend. Bon bah on va juste essayer de se barrer de cette île le plus rapidement possible et ça va être très compliqué. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti ! Criptogo ! Banquier, l'argent je le donne aux pauvres, bah toi voyons ! Refaire un builder... Et on va faire une catapulte, mais de ce côté là du coup... Il faudra améliorer le mur... Voir, on fait un deuxième... Non, on fait pas ça tout de suite... J'ai une mauvaise idée... Parfait... ... ... ... ... Il y a plein d'argent... Et ça c'est bien... ... 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 Et je vais faire des petites tourelles niveau 1... ... 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 En avant les chevaliers On avance Je vais commencer à déforester dans ce sens là aussi Comme ça je vais peut-être pouvoir Faire un truc que j'ai jamais eu l'occasion de faire Jusqu'à présent C'est-à-dire construire un mur beaucoup plus loin Que le royaume Que les limites du royaume Pour pouvoir dépasser Pour que les chasseurs se déplacent Ils se remettent à chasser en pleine Sans être limités par le campement De petits potes Et comme ça aussi Les chevaliers seront beaucoup plus près des portails Ce qui fait qu'ils mettront beaucoup moins longtemps Pour courir jusqu'au portail Pour les attaquer Je pense que je vais stream jusqu'à ce que j'ai fini l'île Et puis après on s'arrêtera Le premier portail est vraiment affreusement loin Je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas de truc pour améliorer les archers au milieu Qu'il n'y a eu absolument rien du tout sur la map Et là en plus comme les archers sont pas très forts Ils vont galérer à casser le portail C'est parti ! C'est parti ! Parfait ! Petit portail cassé Il y en a encore deux C'est parti ! On va pouvoir commencer à construire des murs là Pour les rapprocher des portails Pour approcher nos chevaliers des portails Ah oui aussi un truc cool C'est que quand c'est une journée comme ça Là où il fait nuit Le banquier ne sort pas Donc pas moyen de récupérer de l'argent en urgence Et pas moyen non plus de lui en donner C'est parti ! Là c'est bien. Allez, on va commencer à se déplacer. Alors que les builders se bougent, c'est ça, courri. On va commencer à se déplacer. Ça y est, je viens de me rappeler quelles sont les deux possibilités qu'on a à débloquer sur l'île 5. J'espère qu'on va débloquer mon préféré. Parce qu'il y en a un des deux que je trouve beaucoup plus pété que l'autre. Et qui est aussi très très classe. Qui est une nouvelle monture. Donc on verra. Je vais voir de l'autre côté. Ah, super. Les archers se déplacent. Donc je peux récupérer l'argent qu'ils ont sur eux. Il n'a pas l'air d'y avoir de petits monstres cette nuit. Donc je peux avancer et lancer des constructions maintenant. Je vais voir de l'autre côté. 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 Parfait. Tout s'est très très bien passé. Du coup je vais pouvoir lancer une attaque au petit jour. Ah non, les builders ont décidé de se sauver sans finir leur travail. J'ai vu qu'on n'a pas de mur les gars. Peut-être falloir se bouger. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Il y a des monstres, il n'y a pas de monstres, on ne sait pas trop, peut-être. C'est pas sûr. Il n'y a pas l'air. En avant chevalier. Sous-titrage ST' 501 Plus le prochain portail est super loin, bien sûr, forcément. Très loin. Très 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 loin. Voilà, il est là. On va mettre plein de temps à arriver, forcément. On s'ennuie dans cette aventure. Sous-titrage ST' 501 C'est bien, on a tué une biche sur le fer exprès juste à côté du portail parce que les archers savent pas bien viser. Ce qui fait que les petits monstres vont être plus occupés à ramasser les pièces d'or qu'à essayer d'attaquer les chevaliers pour le moment. Ce qui nous laisse un peu de temps pour casser le portail. C'est bien cette stratégie, je pense que je vais faire ça maintenant. Je vais poser des pièces juste à côté du portail. Comme ça, les monstres, plutôt que d'attaquer... Super. Un portail détruit. Un deuxième. Je crois qu'il ne nous en reste qu'un. Et on sera bon. Hop, la forêt ici a été abattue, c'est impeccable. Par contre, de l'autre côté de la map, on va subir une attaque de fou furieux du coup. Ça va être coton. Ça va être coton. Спасибо. Sous-titrage Société Radio-Canada. �, c'est bien. Je vais peut-être rester que sur full archer Pour l'instant ça a l'air de pas mal marcher Je laisse des pièces ici comme ça Si jamais Le banquier sort Il les ramassera On sait jamais 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 J'ai vu On sait jamais J'ai tout je vais faire des chevaliers de ce côté là parce que ça me garantira d'avoir des archers dispo au moins du côté de droite je vais aller voir de l'autre côté ah cool impec ah j'ai plus d'argent fort dommage est-ce que mes archers vont me ramener petite pièce deux pièces il y a deux gens à recruter ça fait deux pièces c'est bien si les chevaliers se sont déplacés ça veut dire que le mur là-bas a dû être détruit qu'est-ce qu'ils ont fait les chevaliers oui on 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 Me taperais-je un bug ? Me taperais-je un bug ? Allez, je suis allée, on va voir si vous arrivez à casser le portail. The last one, j'espère. Parce qu'après, il faut encore que le bateau traverse toute l'île. Ok, c'est bon, ils sont full PV. Le premier portail est cassé. Le deuxième portail est cassé. Le troisième portail est là. Si, on met trois pièces devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ah le premier portail est juste là. Du coup on peut faire ce truc cool, c'est aller le casser, puisqu'on s'ennuie. Puisqu'on a des chevaliers, autant qu'ils servent... ... 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 On les découpe en tranches comme si c'était des parts de quiche. C'est l'arbre des bourrins qui savent être subtils. ... 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 Le portail est vachement loin. Maintenant les builders, il va falloir rentrer à la maison pour éviter les embrouilles parce que figurez-vous que les ennemis ne sont pas contents qu'on leur ait tapé dessus. Qu'un gros monstre pas content, lui être très violent. Ok, ils sont là. Et ils sont 50 000 ! Il y a les horribles monstres qui mangent nos potes aussi. Ça va mal, j'ai passé à mon avis. Ouais. Ça s'est effectivement pas très bien passé. Alors quel est l'avantage des chevaliers ? Contrairement aux autres, ils font fuir, ils reculent derrière le mur quand le mur est en train de se casser. Ce qui fait qu'ils ont moins de chance de se faire casser. Ah, cool ! On n'est pas tous morts. Presque. Mais pas entièrement. Donc ça va. Si, je lui. Rembois de l'enjeu, s'il te plaît. Si. Alors, il y a une grande quantité de notre population qui s'est fait arracher la tête. Et du coup, qui doivent être maintenant de pauvres airs. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pim Pam Poum Pimam 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 Comme ça, si le bateau est arrivé, on peut se bariller direct et les laisser se débrouiller tout seul. Ah mince, où est-il ? Il est descendu parce que c'est la nuit. Il est obligé d'attendre la fin de la nuit ici. Et bien c'est impeccable. On a un port manet archi plein. Alors, on a un port manet archi plein. On a un port manet archi plein de temps. On a un port manet archi plein de temps. Ah oui, et on a dit qu'on préférait le cerf, qui est quand même plus pratique pour nous, pour notre mode de jeu ! Allez les gars, vous y êtes presque ! On y presque ! Sous-titrage ST' 501 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 HOURA ! NOUX Y SOM Alors qu'est-ce que je fais là ? Je mets de l'argent ici parce que quand on monte dans le bateau, on le récupère. Vous allez voir. Voilà, là on passe juste devant et du coup on récupère l'argent. Ah ça y est, j'ai fait le succès. J'ai réussi à faire le succès où on part de l'île 5 super vite. Et ça c'est cool. Et le crédit du jeu. Mais c'est pas la fin. Puisqu'on va débloquer tous les machins des îles. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Et ça c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Alors ça, c'est pas la fin. C'est peu la fin. A chaque fois que je vois des crédits de jeu vidéo, je suis étonnée de la quantité de personne qui s'est retrouvée à travailler dessus. Et tu vois Hendrix, j'ai l'impression que la caméra lag un peu. Je me demande si ça ne viendrait pas aussi de la batterie. Parfait ! Et qu'est-ce qu'on débloque ? Le truc le moins bien des deux, je suis deg. On débloque un autre ermite. On va retourner sur l'île 2 pour débloquer. Donc comme d'hab, je construis les petits bouts de la base. En fait, je construis la base et après je mets mon personnage du côté que je veux explorer pour pouvoir me rappeler pour la semaine d'après. Voilà, comme ça la semaine d'après, je me rappelle où j'en suis. Voilà ! C'est la fin du stream du midi. Avec les petits potes qui marchent très lentement et qui traversent l'île très 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 lentement. Je suis deg parce qu'on a débloqué des trucs relativement que j'aime pas trop quoi. Des trucs que j'aime pas particulièrement. Du coup, on se voit pour la prochaine fois vendredi soir. C'est ça. Avec... Qu'est-ce que j'avais fait vendredi dernier ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Je vais regarder. Je m'en rappelle plus de mes propres jeux. Oui, voilà, du Thomas Pozzolone. On a découvert des nouveaux potes dans Thomas Pozzolone, des machins tout gris qui changent de couleur en fonction de ce qu'on fait. C'est cool. Viendez, c'est un jeu avec des petits carrés où on monte sur des plateformes. Merci à toutes les personnes qui sont venues regarder le stream. Ça m'a fait plaisir, même si vous êtes juste venus faire coucou. Comme Varen par exemple. Et du coup, à vendredi. Et n'oubliez pas de boire. à ... Sous-titrage ST' 501